On termine le tour des productions par les Caprins avec Claire-Lise Fagion. Merci. Merci à tous. Claire-Lise, Institut de l'élevage, je travaille avec Emmanuel sur le service économie des exploitations. Je travaille principalement sur la microéconomie des exploitations et plus précisément avec le réseau occitanique Caprins, que je souhaite, comme Carole, remercier parce que sans eux, on n'aurait pas toutes ces données. Et donc, il y a le réseau dans son ensemble, mais il y a aussi tous les techniciens et conseillers de l'ensemble de la région. Quand vous saisissez des coûts de production, c'est grâce à vous qu'on peut compléter aussi nos données. Du coup, un peu pour situer la filière Caprins en Occitanie, parce que ça me fait rire un peu le graphique. On a vu au tout début, le tout premier graphique, on a le nombre d'exploitations et on est tout petit, mais on est très costaud. Du coup, je vais vous présenter un peu ces caractéristiques. Au niveau Occitanie, en plus, on est encore plus costaud que la France, parce qu'il faut savoir qu'en France, le nombre d'exploitations en Caprins reste assez constant, voire augmente un tout petit peu. En Occitanie, on a de la chance qu'il augmente. Donc, on a un nombre d'installations qui augmente avec plus de 14% d'exploitations sur les dix dernières années. Pareil en bio, la même augmentation. Et pareil, on a aussi une augmentation du nombre de chèvres. En fait, on a des tendances, par contre, on est plus des systèmes spécialisés. On a des exploitations qui vont aller de plus en plus vers des systèmes diversifiés, principalement avec des bovins viande, mais aussi avec des ovins lait et des ovins viande. Et vient en ce moment aussi l'installation avec des granivores. C'est une filière en Occitanie qui a une image plutôt positive. Et du coup, la demande dans le lait augmente. Et donc, on a face à tout ça une augmentation du nombre d'installations. Si vous voulez voir un peu la taille de la filière par rapport à la France, il faut savoir que l'Occitanie produit 12% du lait français et 13% de la fabrication de fromage. Alors, pour les diapos, il y a eu un petit couac dans le sens où ce que vous avez sur le document, ça ne va pas être les mêmes chiffres. Puisqu'en fait, je m'étais arrêtée dans le document sur les fermes qui ont été traitées par le réseau Inosis, ce qui ne faisait pas beaucoup en échantillons. Du coup, j'ai élargi et j'ai mis dans la présentation que vous allez voir là, toutes les fermes avec les coûts de production de l'ensemble des conseillers de l'Occitanie. Du coup, ça m'a permis d'augmenter l'échantillon. Ça ressort à peu près, ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais ça montre exactement les mêmes tendances. Mais ça permettra de montrer le travail de l'ensemble des partenaires. Du coup, comme je vous l'ai dit, cette filière, elle a une caractéristique spécifique contrairement aux autres. C'est qu'en fait, on ne peut pas travailler sur une typologie de lait. On est obligé de séparer les fromagers des livreurs. Donc, c'est vraiment la particularité. Donc, automatiquement, je vais traiter ces deux typologies de façon différente. Et au niveau des fromagers, il faut savoir qu'on a deux typologies aussi principales en Occitanie. On a les petits fromagers de petite taille qui vont être sur des systèmes plutôt au niveau des massifs et au bord méditerrané. On a des fromagers un peu plus gros qui, eux, vont vendre, alors que les premiers, c'était plutôt du circuit court, vont vendre dans des circuits un peu plus longs. Et après, la troisième typologie, ce sont les livreurs. Pareil, en bio, je n'ai pas de données. On n'a pas assez de fermes aujourd'hui pour pouvoir faire une typologie Occitanie en bio. Du coup, voici les chiffres. Alors, avant les chiffres, je vous montre la première typologie. Donc, petite exploitation, moins de 60 000 litres de lait, nombre de fermes représentées neuf. Ce sont des exploitations avec à peu près deux UMO qui sont principalement des exploitants. On n'a pas de salariés sur ce type d'exploitation-là, du moins un petit peu. Et ce sont des exploitations qui vont être principalement développées sur des cultures fourragères. On a très peu de céréales et en fait, on va pouvoir aussi, c'est assez proche de ce que vous avez sur la diapo au papier, ce sont des systèmes qui vont tendre vers des systèmes pastoraux. Donc, au niveau de la production de lait, on est à 20 000 litres par UMO. A votre avis, déjà, dans la salle, il y en a qui travaillent, qui ont déjà travaillé avec des exploitants Caprin. Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Je vois ici, il y a des conseillers techniciens au Caprin. Merci. C'est bien, il y en a quand même un peu plus que ce que je pensais. C'est bien. Du coup, même si vous n'êtes pas conseillers Caprin, je pense que certains d'entre vous peuvent savoir. Est-ce que vous imaginez par rapport à tout ce que vous venez de voir ce matin sur le coût de production, finalement, Caprin-Fromager, quelles sont les charges qui vont en fait bien augmenter, puisqu'on est un peu différent des productions livreurs ? Est-ce que vous avez une idée ? Pardon ? L'électricité, merci. En effet, ça fait partie des charges. Et pourquoi l'électricité ? Parce qu'ils transforment, exactement. En fait, les charges de transformation vont avoir aussi un impact sur leur coût de production. Donc je vous montre, du coup, par rapport à nos fromagers, qui sont des systèmes, je vais vous dire plus exactement, on est sur des systèmes malheureusement pas du tout autonomes. On est donc dans des zones de montagnes reculées où on a des terres qui sont valorisées que par les chèvres, puisqu'elles aiment, on ne peut pas aller les travailler. Et c'est ces productions qui valorisent le mieux ces terres. Et en fait, on n'a que 28% d'autonomie en fourrage. Donc ça veut dire que tout le reste, il est acheté. Et en concentré, même avec ces trois petits hectares de céréales, on est quasiment à 0%. Donc du coup, quand on regarde au niveau du coût de production, l'alimentation, c'est un des postes qui va augmenter. Mais ce n'est pas le seul. Et le plus gros, ce qui paraît bizarre, ça va être la main d'oeuvre. Pourtant, on n'est qu'à deux UMO des exploitants, donc ce n'est pas non plus aussi cher qu'un salarié. Mais en fait, là, il y a un effet d'illusion dans le sens où, en fait, ils ne produisent pas beaucoup de lait. 20 000 litres par UMO, ça représente 650 litres par chèvre. Donc ce n'est pas énorme dans la production laitière. Du coup, l'effet augmentation du coût du travail, ce n'est pas lié principalement à l'augmentation de la charge salariale. C'est lié au fait qu'on n'ait pas beaucoup de lait. Par contre, au niveau de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux frais de transformation, ils sont dans la partie frais d'élevage. Et donc, frais de transfo, frais de commercialisation sont impactés par l'augmentation des charges de carburant. Et la frais bâtiment installation, donc le ROSE, c'est là où on va retrouver l'électricité. Donc ici, on a augmentation main d'oeuvre, augmentation liée à l'électricité, augmentation liée aux frais d'élevage, qui sont donc transformation et commercialisation, et quand même une augmentation liée à l'alimentation. Ça, c'est notre premier système. Deuxième système, donc exploitation un peu plus grande, avec plus de 6 000 litres de lait produit. Là, par contre, on a 4,5 UMO, dont deux exploitants. Donc là, on va peut-être avoir des choses un peu différentes. Au niveau de la production de lait, on est à 750 litres par chair. Donc, un peu plus de production de lait. Au niveau de l'autonomie foragère, on a 63% des forages qui sont produits sur l'exploitation, et des concentrés, 26%, grâce à la partie des cultures, qui est plus développée sur cette exploitation. Donc là, je reviens vers vous, à votre avis, quelles sont les charges qui vont le plus augmenter dans ce système par rapport à ce qu'on a vu avant ? Dans le sens où déjà, qu'est-ce qu'on aurait de plus, à votre avis ? Est-ce qu'il y en a qui ont vu ? Pardon ? La méca, oui, la méca, à cause des céréales. Et d'autres, le travail, exactement. Ça, c'est un principal point faible de ce système. En effet, le travail avec deux salariés, étant donné qu'on est sur l'évaluation avec l'augmentation du SMIC, ça va impacter notre travail sur cette ferme. Donc là, comme on est un peu plus autonomes, en concentré, on a un peu moins d'augmentation sur la partie alimentation. Bien, on se retrouve, bien entendu, avec une augmentation sur la partie méca, grâce ou à cause, à vous de voir, notre autonomie alimentaire sur les céréales. Au niveau frais d'élevage, on se retrouve toujours avec les mêmes, c'est-à-dire frais de transport, frais de commercialisation qui sont élevés, et bien sûr la méca, qui est fortement en augmentation. La méca, pardon, le travail, désolé. Et enfin, la dernière typologie, ce sont les livreurs. Donc là, qui est un peu plus proche de tous les systèmes que vous avez vus précédemment. On est sur des systèmes à 2,5 UMO, c'est-à-dire autant, beaucoup d'exploitants, un petit peu de salariés. Sur des systèmes qui sont à 80% autonomes en forage. Donc là, on est sur des systèmes beaucoup plus autonomes. On est passé du pas du tout autonome, moyennement autonome, très autonome, avec 80% de forage produit sur la ferme, 55% des concentrés produit sur la ferme. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ce système-là, le concentré, c'est quand même 50% de la ration. Dans le premier système, le concentré, c'est que 36%. Donc automatiquement, si vous allez augmenter les charges de concentré, ça va impacter beaucoup plus notre ration et donc notre coût de production de l'alimentation. Du coup, là, ce que vous voyez dans ce système-là, c'est flagrant. Même s'il est plus autonome parce qu'il en produit, le fait que la part de concentré est plus importante dans cette ration, on a une grosse augmentation de la partie coalimentaire. Au niveau de la méca, comme tout à l'heure, parce qu'il est un peu plus autonome au niveau production sur la ferme, et par contre, le travail, il n'y a pas photo. Ça représente une part bien moins importante que le coût de production. Pour finir, sur la partie coût de prod, je compare les trois systèmes avec l'évolution sur les deux dernières années. Je cumule les deux augmentations. Et là, vous voyez les choses flagrantes qui apparaissent avec une partie rémunération, mais qui est principalement liée au fait, pour le premier groupe, qui est principalement lié au fait que c'est un système peu productif. La partie frais de transformation. Oui, c'est ça. Frais de transformation et en plus, dans cette partie-là, toute la partie salaire. C'est là où on voit qu'on a une grosse augmentation du deuxième système à cause des salaires. Et au niveau alimentation, oui, en fait, il augmente plus que les autres, parce qu'il n'est pas autonome. Et enfin, ça c'est les augmentations en valeur. On a, ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure, c'est que nos charges courantes sont quand même assez élevées sur l'ensemble du coût de production, surtout pour la partie fromager, plus gros producteur, avec quand même la partie augmentation carburant, engrais, aliment, qui représente plus de 50% de l'ensemble de notre coût de prod. Les plus fragiles étant, bien sûr, les livreurs. Donc finalement, on a quand même une augmentation des matières premières qui a un impact assez conséquent sur nos systèmes, leur ensemble, surtout la main-d'oeuvre au niveau système fromager. Les livreurs, eux, ils sont plus impactés par les matières premières et tout ce qui est hongrais. Au niveau... L'ensemble, heureusement, sur la filière, il y a eu, contrairement au vin-lai, on a eu une augmentation beaucoup plus récente. Ça a été cette année, en 2021... 22, pardon, on est en 2022. Le prix du lait a augmenté d'à peu près 100 euros. Bon, c'était en fin d'année, donc on verra 2023. Je ne suis pas sûre que ça couvre l'ensemble, malheureusement, mais ça couvre déjà une partie. On a eu aussi des aides qui ont permis d'aider, surtout les éleveurs qui étaient moins autonomes, d'avoir un peu plus de produits. Et enfin, on a des fortes hétérogénités liées à la sécheresse. Donc, comme dit l'ensemble de mes collègues, on a utilisé tous nos stocks 2022 qui étaient produits grâce à la magnifique année 2021. Mais, par contre, on ne sait pas trop ce qui va se passer pour 2023, même s'il a plu en automne. Pour certaines zones, ça n'a pas suffi. Donc, du coup, on verra ce que ça va impacter pour 2023 avec le fait qu'on ait consommé tous ces forages. Ensuite, il y a eu aussi des renouvellements de prairies liés à l'arrivée de cette nouvelle PAC aussi, 2023, qui va tendre vers d'être le plus autonome possible sur la protéine. Donc, ça a eu des effets aussi sur le renouvellement des prairies. Et malheureusement, il faut être clair, en chèvre, c'est un animal qui est sensible à l'aspect climatique, dans le sens où on a sûrement une baisse de production pour 2022, parce que la chaleur a impacté fortement la production de lait et aussi la fécondité des chèvres. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Claire-Lise. Voilà. Donc, on a fait le tour. Pareil, est-ce que j'ai dit des bêtises des collègues Caprin ? Je pense que c'est bon. Bon, merci pour la pédagogie. Juste, est-ce qu'on pourrait avoir le prix de revient pour les livreurs par rapport au prix de vente du lait ? Alors, en prix de revient, on est à 850 et ils le vendent en moyenne 770. Donc, il manque un peu moins de 100 euros, 4 euros. Et en fromager, on est au prix, on est en moyenne à un prix du lait à 2 euros et le prix de revient serait à 2,50 euros. Ceux qui ne sont pas du tout autonomes. Donc, les 100 euros d'augmentation seront les bienvenus. Ah, ils sont... Oui, tout à fait. Là, c'est clair. C'est clair. Sous-titrage FR ?